Bonjour maîtresse ! Alors aujourd'hui on va parler d'un atelier qui est vraiment très important et qui va parler de quoi exactement ? Ça parle de quoi ? Ça va parler de ce qu'il peut me dire ? Ne touche pas encore ! Bravo Pallas ! Ne touche pas un corps ! Avant de rentrer dans les détails, vous allez me dire ce que veulent dire les parties intimes d'un être humain. C'est quoi les parties intimes ? Fesses, fesses, zisies, zisies, les sangs, les sangs, les zettes, les zettes. Allez tu peux me répéter tout ça ? Les sangs, les fesses, le zizi, la zézette. Bravo ma chérie, c'est très bien. Alors, les parties intimes sont les sangs, le zizi et la zézette. Alors, par quoi est recouvert, par quoi sont recouverts les parties intimes ? La culotte et le tricot de corps. Répète. La culotte et le tricot de corps. Bravo ! Donc, les parties intimes sont recouvertes de la culotte et le tricot de corps. Les parties intimes sont recouvertes de culotte et tricot de corps. Alors, maintenant, on va parler des choses les plus importantes et on va rentrer un peu dans les détails. Alors, est-ce que quelqu'un a le droit de toucher à notre corps, les enfants ? Non ! Pourquoi ? Tu peux me dire ? Parce qu'il peut nous faire mal. Oui. On peut nous mettre dans une cage. Non, pas dans une cage, non, quand même. Est-ce que quelqu'un a le droit de nous embrasser sur la bouche ? Non ! Est-ce que papa et maman ont le droit de nous embrasser sur la bouche ? Non ! Est-ce qu'un membre de la table peut nous embrasser sur les lèvres ? Non ! C'est interdit et on ne doit pas m'embrasser sur la bouche. Interdit ! On ne doit pas m'embrasser sur la bouche. Une bouche sur la joue. Comment ? Un Aïs ? On embrasse où ? Sur les lèvres. Sur les lèvres. Sur les lèvres. Sur les lèvres. Les lèvres. Non ! Non ! Non ! Par exemple, quand vous allez aux toilettes de l'école, on n'a pas le droit de rentrer et de regarder les parties intimes de quelqu'un d'autre. Non ! C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Est-ce que maman a le droit de me laver ? Non ! Moi, je suis petite. Maman a le droit de m'occuper de moi et de me laver. Maman, oui. Et moi, je suis petite. Alors, il faut d'abord apprendre à se laver tout seul. Il faut apprendre à se laver tout seul pour être indépendant. Et moi, je sais comment me laver dans ma douche. Très bien. À part la douche, même aux toilettes. Parce qu'ici, vous êtes encore à l'école maternelle. Pour certains, il y a des enfants autonomes qui peuvent se laver tout seul. Et pour d'autres, pas encore. Il faut apprendre à faire sa toilette intime tout seul. Il faut dire à maman de vous apprendre à vous laver tout seul. Parce que l'année prochaine, vous serez dans une école primaire. Et il n'y aura pas des personnes qui pourraient vous aider à faire ça. D'accord ? Il faut apprendre à se laver tout seul. Parce que vous allez grandir. Vous allez être encore plus grand. Et il faut apprendre. Il est grand temps de commencer à le faire maintenant. D'accord ? Donc, les parties intimes aussi ne doivent pas être touchées par des inconnus ou même par des membres de ma famille. Il n'y a que vous-même qui peuvent toucher vos parties intimes. Alors, à l'école maternelle, il y a des personnes qui vont vous aider à vous laver. Et en grandissant, il faut apprendre à se laver tout seul. Si par exemple, vous avez des bobos, vous avez mal dans les parties intimes, et qu'il faut appliquer un traitement dans les parties intimes, en cas de maladie ou de douleur, seuls les parents peuvent le faire. Qui peut le faire ça ? Papa et maman. Papa et maman. Papa ou maman. Papa ou maman. Papa ou maman peuvent faire ça. D'accord. Alors, et si vous êtes mal à l'aise, vous pouvez le faire tout seul. Maman, elle va vous dire comment faire. Elle va vous expliquer comment passer la crêpe. Et vous pouvez le faire tout seul. Si celle-là vous met mal à l'aise, vous pouvez le faire tout seul. Alors, si un docteur doit vous toucher les parties intimes, est-ce que c'est pesable ? Est-ce que c'est bon, vous pouvez le faire ou pas ? Hein ? Si un docteur, il vous touche les parties intimes, les ensembles. C'est beau. Hein ? On le laisse, mais il ne peut qu'avec la maman ou le papa. Tu peux recommencer, Léasmi, qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce qu'un docteur peut me toucher les parties intimes ? Oui. Mais, mais, mais... À condition, oui. À condition avec papa et maman. Voilà. Non, il ne peut pas. Très bien. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui est venu m'embrasser sur la bouche, qui m'a fait des accouchements ou qui m'a touché le corps, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire, Camilla ? Si quelqu'un m'a embrassé sur la bouche, il m'a... Et toi, et toi... Parès... Qu'est-ce que... À maman, au papa, au maman, au papi, au papi ? Oui, ce sont... À des confiances. Comment, Ania ? On va dire à des confiances. Non, à une personne de... Confiance. Mais pas à des confiances. On va le dire à une personne de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, une personne de confiance ? Parès, c'est lourd. Qu'est-ce que ça veut dire, une personne de confiance ? Papa. Oui. Et maman. Qui encore ? Ma maîtresse. Qui encore ? Papi. Oui. Maman. Oui, ce sont les personnes de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, les personnes de confiance ? Qui peut me dire ça ? Ça veut dire quoi, les personnes de confiance ? Lui, Paresse, je te coûte. Ça veut dire qu'elle fait des bons secrets, comme si tu travailles bien, on se peut partir en voyage. Oui. Alors, les personnes de confiance, d'abord, c'est une personne avec laquelle je me sens à l'aise. Je peux tout lui raconter. Mes secrets les plus intiques, je peux lui raconter le tout. et cette personne, j'ai confiance en elle parce qu'elle m'écoute, elle est à mon écoute, elle me rassure et certainement qu'elle va me trouver une solution. Ça s'appelle une personne de confiance. Une personne de confiance, c'est la personne avec laquelle je vais me sentir à l'aise quand je vais lui raconter un mauvais secret ou un beau secret. Un bon secret. Un bon secret. Un bon secret. Les mauvais secrets, c'est quoi les mauvais secrets des enfants ? Oui. Le mauvais secret, c'est que, c'est que, on met ta culotte pour que je te voie tes fesses et ton zizi. Comment ? On met ta culotte pour que je vois tes fesses et ton zizi. Bravo, chérie. Oui. Les mauvais secrets, ce sont des choses qui m'ont frustrée et qui m'ont rendue mal à l'aise. Hein ? Fâchée. C'est des choses qui me rendent triste et qui me donnent des inquiétudes. Fâchée. Fâchée ou des inquiétudes. Qu'est-ce que c'est les mauvais secrets, Rania ? C'est quoi les mauvais secrets ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quand, quand j'ai quelque chose, tu m'aimes à quelqu'un. Oui. Un mauvais secret, je viens de le dire. Un mauvais secret, c'est quelque chose qui va me mettre mal à l'aise. Qui va me rendre triste, fâchée et qui va me donner de la peine. Je ne vais pas arrêter d'y penser et de me faire des soucis par rapport à ce qui s'est passé. Alors maintenant, les bons secrets, c'est quoi les bons secrets, Lina ? Quoi ? Tu peux me répondre, Lina ? C'est quoi les bons secrets ? Parès, c'est quoi les bons secrets ? Je sais pas. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Quand tu travailles bien. Oui. Alors, les bons secrets, les enfants. Yasmine ? Je vais te parler à un voyage. Comment ? C'est bien, oui. Vas-y. Le bon secret, c'est que quelqu'un te promet d'offrir un voyage si tu travailles bien. C'est bien. C'est ça ? C'est bien, oui. Oui. Réasmi, tu vas-y. Quand quelqu'un te dit dans ta compagnie, personne ne va te donner un bon cadeau. Et tu ne dis à personne. Très bien. Et aussi, si tu travailles trop bien, tu vas aller au voyage et tu ne dis à personne. Très bien. Alors, pour les mauvais secrets, c'est des secrets qui vont engendrer de l'anxiété, le malaise, la peur ou la tristesse. Et les secrets ne doivent pas être gardés pour soi. Quand il y a des mauvais secrets, les enfants, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne dois pas les garder. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je dois les dire à les docteurs. Ou alors ? Ou alors à ma maîtresse. Mon père ou ma mère ou ma maîtresse. Très bien. Ou la police. S'il y a quelque chose de très grave, il ne faut pas hésiter à en parler aux parents, ou à un enseignant, un policier, ou même un médecin. D'accord ? Il ne faut pas garder des choses qui vous rendent mal à l'aise, qui vous rendent triste, frustré et pas bien. C'est très important ça. D'accord ? Les enfants, est-ce que j'ai le droit de parler aux inconnus ? Non ! Aziz, est-ce que je peux parler aux inconnus ? Non ! Pourquoi ? Pourquoi je ne dois pas parler aux inconnus ? Si quelqu'un y passe, il me dit bonjour, ça va ? Alors que moi je ne connais pas cette personne. Pourquoi ? Pourquoi Aziz ? Qu'est-ce qu'elle peut me faire cette personne ? Anaïs, qu'est-ce qu'elle peut me faire cette personne ? La personne peut en faire quelque chose ? Quelque chose de pas bien. Quelque chose de pas bien. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut me faire la personne ? Beya, que je ne connais pas, si elle vient s'adresser à moi, cette inconnue s'adresse à moi, que je ne connais pas. Est-ce que je dois lui parler ? Non. Non. Tu peux me faire du mal. Est-ce que je peux recevoir un cadeau ou une invitation d'un inconnu ? Non. Léna, un inconnu, que je ne connais pas, il me donne un cadeau, je le prends de chez lui ? Non. Parce qu'il peut se mettre dans le cadeau une bonne ou une bonne. Je ne dois pas prendre des invitations, répondre aux invitations, ni recevoir des cadeaux d'un inconnu. Si il y a quelqu'un qui vient me demander de l'aide, un adulte qui vient me demander de l'aide pour l'aider à transporter un cartable, par exemple. Est-ce que je dois le faire, Ania ? On doit dire, non, dis à un autre qui n'a ton âge. Qu'est-ce que tu vas lui dire, monsieur monsieur, s'il te demande de l'aider ? Non, dis à un autre qui n'a ton âge. Bravo. Alors, tu vas lui dire non. Moi, je suis petite, tu peux demander à quelqu'un d'autre qui est adulte comme toi de ton âge, il peut t'aider à apprendre à des choses. Est-ce que, et même s'il le demande gentiment, est-ce que je le fais ou je le fais pas ? Si ce monsieur est gentil, il me demande gentiment de l'aider, est-ce que je le fais, est-ce que je l'aide ? Non. Alors, vous, vous n'êtes pas censé aider les adultes, vous êtes un grand petit, vous êtes petit, pourquoi ? Parce que, parce que, on doit dire, va chercher un autre, une autre personne. Il a ton âge de toi. Quelqu'un qui a ton âge. Un adulte ne vient pas demander de l'aide à un petit. Hein, ça se fait pas. En plus, moi, j'ai toujours mon papa à moi. Ça, c'est différent. Tu es papa ou tu es de la maîtresse dans la classe, arranger les affaires, c'est autre chose. Et parce que j'ai grandi, je vais avoir une voiture dans mon poids hydrissé et maman va aider pour faire le travail. Très bien. Alors, il faut jamais aider un inconnu, même s'il est gentil et qu'il me le demande gentiment. Est-ce que je peux monter dans une voiture avec un inconnu, les enfants ? Non ! Par exemple, moi, j'attends ma maman qui vient me chercher devant, je sais pas, devant la maison. Il y a quelqu'un qui vient avec sa voiture qui va me dire, viens moi, je vais te raccompagner chez ta maman ou chez tes parents. Est-ce que je le fais ? Oui, Alia ? Non. Peut-être, 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 quand, quand, peut-être, il peut me dire non et il va l'ombre à sa maison. Très bien, c'est ça. C'est dangereux. Et il est dans une case. Oui, c'est dangereux. Pour ne jamais monter avec un inconnu, hein ? Parce qu'il peut le faire mal. Exactement. Est-ce que je peux accepter un baiser ou une caresse qui gêne de la part de quelqu'un ? Non ! Que je connais, que je connais pas, n'a rien connu. Est-ce que je dois le faire Alia ? Non, je ne dois pas le dire. Qu'est-ce que je dois le dire ? Non, non. Non, non, non. Qu'est-ce que je dois dire ? Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Alors si j'ai quelqu'un qui me harcènes et qui est encras, qui est suspicieux et qui est louche ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a quelqu'un qui me fait peur, hein ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je sens qu'il va me faire quelque chose, je sens qu'il va me faire du mal. Qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Je dois aller dans le bout, ou si j'ai pas de bout, il y a pas de magasin, ou si j'ai pas de magasin, il s'accroche à sa jambe. Tu peux me répéter tout ça ? Bravo ma chérie, vas-y. Si. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un est suspicieux, tu sens qu'il y a un danger ? Qu'est-ce que tu dois faire ? On vient dans un groupe, ou si j'ai pas de groupe, on vient dans un... Dans un groupe de personnes, il faut bien préciser. Ou si j'ai pas de groupe, on vient dans un magasin, et si j'ai pas de magasin, on s'accroche à sa jambe. Et on dit au secours. Très bien, très bien. Entrez et on dit au secours. Alors on doit se rapprocher d'un groupe de personnes, ou entrer dans le magasin le plus proche. Si vous allez vous sentir en danger, si vous sentez que vous êtes en danger, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il faut courir et se rapprocher à côté d'un groupe de personnes. Et s'il n'y a pas de groupe de personnes, il faut aller dans ce cas-là, dans un magasin, entrer dans un magasin. Et si on est dans un magasin, on peut, tiens, aller... S'accrocher autour de l'une des jambes de la personne qui veut... Si je veux, il y a quelqu'un qui veut m'enlever, je m'accroche autour de l'une des jambes de la personne qui veut les enlever. Oui. De crier au secours. Hein? Au secours plus fort qu'il fait. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dois dire à quelqu'un qui paraît gentil, qui veut avoir devant moi des choses? Qu'est-ce que je dois lui dire? Non! Qu'est-ce que je dois faire, moi? Je dois m'éloigner des situations dangereuses. Et à qui je dois en parler? Peut-être... D'une personne de... Confiance! À qui je dois en parler? Néon! À mon papa! Ça s'appelle les personnes de... De confiance! Alors, si jamais je vais raconter ce qui vient de se passer à quelqu'un, et cette personne, elle ne va pas le croire. Et cette personne, elle ne va pas le croire. Hein? Supposons que je vais dire à maman ou à papa, ou à la maîtresse, ou cette personne ne veut pas l'écouter. Elle n'a pas cru à cette histoire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois... Je dois... Je dois répéter... Bravo, Rania! Qu'est-ce que je dois faire? Je dois répéter jusqu'à ce qu'elle comprend. Donc, bravo! Donc, même si on ne croit pas, on doit insister ou parler à quelqu'un d'autre qui croit ça, cesse l'histoire. Donc, il faut toujours chercher la personne de confiance qui est vraiment à l'écoute et qui va nous croire. Hein? D'accord, les enfants? Oui. Alors, avant de faire quoi que ce soit, les enfants, il faut toujours se poser la question. Quelle est la question que je dois me poser? S'il y a quelqu'un... Moi, je ne sais pas quoi faire avec cette personne qui m'aborde, qui paraît gentille. Cette personne, elle est gentille et elle paraît très gentille. Elle vient me sourire. Elle veut me donner un cadeau. Elle veut m'accompagner jusqu'à chez moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire, moi, avant de prendre une décision? Non! Je dois réfléchir. Bravo, Rania! Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois réfléchir. Qu'est-ce que je dois me dire? Est-ce que je peux aller avec lui? Si je sois avec lui, ma maman, elle ne sait pas où je suis. Bravo! Elle veut s'enquêter. Excellent, ma chérie, c'est très bien. Oui? Si notre maman, elle veut s'enquêter. Oui, maman, elle peut être très inquiète, parce qu'elle ne va pas vous retrouver. Elle va être triste. Elle va être triste, mais elle va rentrer dans un état vraiment nerveux, parce qu'elle ne saura pas où est-ce que vous allez vous trouver. Elle a compris une réponse par rapport à son enfant. Elle ne sait pas où est-ce qu'il a disparu. Elle ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Elle ne sait rien. Et peut-être qu'il va lui arriver quelque chose de pas bien. Moi, je ne fais jamais. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Donc, je ne sais pas ce que je ne vais pas avec la personne. Je dois réfléchir. Et je ne le fais jamais parce que maman, elle ne saura pas où je vais me trouver. Et si je suis en danger, qui est-ce qu'il va venir me sauver ? Hein ? C'est ça ? Il faut se poser cette question, les enfants. Si moi, je vais suivre cette personne… Oui. Mais si moi, cette personne, elle me semble une personne de confiance, elle me propose de m'accompagner jusqu'à chez moi, je monte dans sa voiture, il faut se demander s'il m'arrive quelque chose qui pourra venir à mon aide, qui va venir me sauver. Peut-être. Peut-être. Ce n'est pas vrai qu'il va l'oblier à sa maison. Certainement. Peut-être qu'il va l'oblier à sa maison. Exactement. Peut-être que je peux le mettre dans une cage. Exactement. Alors, si je me pose ces trois questions et que la réponse est non, il ne faut jamais, jamais le faire. Vous avez compris les enfants ? Oui. Jamais. Vous ne suivez quelqu'un ? Il faut répéter. Il faut le répéter à maman. Il faut dire tout ce qui se passe à maman. Il ne faut pas lâcher les choses. Au papa. Au papa ou au maman. Aider dans le maman. dans le maman. Exactement. Ou la maîtresse. Ou maîtresse. Ou maîtresse oui. Ou papi comme un mignon. Ou un... Ou le frère. Ou le frère. Oui. Alors si un voisin qui est à côté de vous, qui habite à côté de vous, il te propose de venir chez lui pour voir des petits chats. Non. Est-ce que je le suis ou je vais chez lui, je rentre chez lui ? Non. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il va nous faire mal ou pas. Je vais dire, regarde, je te vois tes fesses. Oui. Est-ce que je suis quelqu'un, un voisin, qui me demande de venir voir son petit chiot, son chien ou ses chats ? Est-ce que je vais le voir à la maison ? Pourquoi tu ne le feras pas ? Parce qu'il peut nous faire du mal. Exactement, ma chérie. Eden, est-ce que quelqu'un qui te demande de venir, de rentrer chez lui, le voisin, tu vas le voir pour voir les chats ? Non. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il dit à moi, en fait, tu peux voir tes fesses et tes zizis. Bravo. Bravo. On peut l'être, on peut l'être, et aussi, de voir tes nénés et tes zizis et tes fesses. Très bien. Il faut toujours te laisser. On peut l'être, 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 on peut l'être. Les patins à roulettes, ils sont cassés, alors il va te proposer de te les réparer. Il va te dire, viens, viens, si tu as envie de faire des patins, moi je vais te réparer les patins. Tu viens chez moi, je vais te réparer les patins. Vous y allez les enfants ? Vous y allez ? Non. Pourquoi ? Alors, Anne, pourquoi tu n'y vas pas ? Si quelqu'un t'appelle pour te réparer les patins. Pourquoi tu ne vas pas aller chez lui ? Parce que peut-être que ce n'est pas vrai. Oui, peut-être que ce n'est pas vrai, tu vas te faire du mal. Peut-être qu'il va te dire, on lève la culotte, que je peux voir tes fesses. Il va te dire, viens le voir dans la cave. Viens, je vais te réparer les patins. Il ne faut jamais y aller. Peut-être qu'il peut toucher notre corps. Tout à fait. Alors, on l'a déjà vu, donc il ne faut jamais monter dans une voiture d'un inconnu. Soit disant pour te ramener chez toi à la maison. Et puis, il vient de la part de tes parents. Il peut te mentir, te dire, c'est papa qui m'a envoyé pour venir te chercher à l'école. Ou c'est maman qui vient de m'envoyer pour te dire de te ramener chez toi. Fais, pourquoi je ne monte pas dans une voiture d'un inconnu ? Parce qu'il ne peut pas me faire du mal. Quel mal il peut te faire ? Quel mal il peut te faire ? Il peut voir tes visites et les fesses au lévisel. Comment il peut toucher notre corps ? Exactement. Donc, tu y vas, fesses ou pas ? Jamais. D'accord ? Ou alors tu acceptes parce que tu as peur ? Tu as peur, tu acceptes ? Même si tu as peur, tu vas y aller avec lui ? En plus, on fait peur. Même si vous avez peur, il ne faut pas y aller, il faut crier au secours, au secours. Il faut crier. En plus, quand on voit quelqu'un méchant et qu'il me dit quelque chose et que je viens, moi, quand il me dit quelque chose, moi je marche toujours et je ne l'écoute pas. Exactement. Alors, s'il y a quelqu'un, un adulte, un ancien qui est beaucoup plus grand que toi et qui te menace de te battre si tu ne fais pas ce qu'il te demande. Il te demande de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, il va te battre. Alors, tu as peur ? Tu obéis ? Tu n'oses pas en parler ? Tu en parles tout de suite à une personne qui a confiance en toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu en parles tout de suite à une personne de confiance ? De confiance ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est comme maman ou papa ou papi ou mamie. Alors, tu as peur ? Tu as peur, tu obéis et tu n'oses pas en parler. Donc, il ne faut pas ne pas oser et il faut en parler. D'accord, les enfants ? D'accord ! Alors, s'il y a quelqu'un qui te demande de lui donner un bisou, de ne rien dire à toi ? Non ! Il va te dire, je te donne un bisou. Il te fait un bisou quand il part en passé sur la bouche. Il va te dire, surtout, ne le dis pas à maman et à papa. Tu vas te taire ? Non ! C'est pas beau ! Il faut le dire à ? À quelqu'un ! Donc, même si que tu veux parler de quelque chose qui t'a choqué et qu'on ne veut pas te croire, il faut insister et recommencer et voir une autre personne qui saura être à l'écoute. Le répéter, une personne qui saura être à l'écoute. Le répéter, le répéter à quel point ? Voilà. Donc, voilà les enfants, vous savez tout maintenant.